bonsoir à tous les amis et les étudiants j'espère que vous allez bien et bonne santé aujourd'hui on a traité un nouveau exercice toujours la leçon la réaction chimique acide basée avant on commence partager la vidéo avec tous les amis et les étudiants pour visiter la chaîne et abonner pour activer la cloche pour attendre les nouveaux vidéos alors on commence toujours la leçon chimique en solution on vient la réaction chimique acide basse très bien donc on considère les types des acides suivants nous avons plusieurs de la composante chimique d'un acide d'accord donc il y a sept composants chimiques d'un acide donc un deux trois quatre cinq six sept donc il y a sept la composante chimique d'un acide j'ai besoin ou bien j'ai déterminé la base conjuguée de l'acide d'accord il y a plusieurs de l'acide de la composante de l'acide mais j'ai je cherche la base conjuguée de l'acide d'accord donc chaque les élèves ou bien chaque les étudiants ici avec il exerce surtout je vais dire l'autre et après donc on va regarder la solution d'accord voilà donc exercer c'est très facile voilà donc regarde bien donc à temps on a l'acide d'accord à temps on a l'acide on a plusieurs donc nous avons plusieurs la composition chimique d'un acide de l'acide et maintenant on a l'acide comme les olé qu'on fait tous un acide de l'acide et on a plusieurs donc nous avons plusieurs la composante chimique d'un acide d'un acide de l'acide mais je cherche la base où j'ai de l'acide, un petit rappel, un petit rappel, voilà, donc rappel, c'est quoi un acide, c'est quoi donc un acide, un acide c'est un composant chimique, il s'agit d'un d'uneur du proton H+, il s'agit, voilà, il s'agit d'un d'uneur du proton H+, 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 très bien, donc la Chira déjà, on a connu, voilà, connaître la leçon déjà, d'accord, la réaction acide, donc la lettre A, voilà, la lettre A, ça veut dire un acide, d'accord, voilà, donc la lettre A, voilà, AH, voilà, il donnait quoi, il donnait quoi, il donnait H+, il donnait H+, plus quoi, plus un moins, voilà, donc ça c'est la réaction chimique d'un acide, d'accord, très bien, donc voilà, donc voilà, il y a plusieurs de la composante, regardez ici, donc il y a plusieurs de la composante chimique, j'ai en déterminé quoi, on déterminé la base, ça c'est quoi, ça c'est la base, voilà, ça c'est l'acide, très bien, donc, donc, donc B, c'est la réaction de la base, la réaction de la base, alors qu'on a la base, il s'agit, voilà, il s'agit, donc, il s'agit d'un, d'un accepteur, accepteur du proton, du proton H+, il s'agit d'un accepteur, il s'agit d'un accepteur, il s'agit d'un accepteur, d'accord, donc ça c'est la réaction, regarde ici, la réaction quoi, la réaction de la base, ça c'est la réaction de la C, ça c'est la base, d'accord, ça c'est quoi, acide, ok, c'est très très important, il y a une norme, je me dis, la majorité des élèves, ou bien les étudiants, il y a une réaction de la C, il y a une réaction de la C, il y a une réaction de la C, il faut se dire que la réaction de la C, il y a une base, le conjugué de l'acide, ou bien l'acide, la conjugué de la C, c'est la base, attendez la réaction, c'est la même chose, mais n'est-ce pas la réaction de la base, d'accord, donc ça c'est la réaction de la base, B donc, voilà, donc ça c'est la base, voilà, donc l'acide conjugué, voilà, regardez ici, dans cet exercice, voilà, on a appliqué le premier camp, ou bien le deuxième camp, regardez ici, donc, attendez la C, la composante d'un acide, d'accord, je cherche quoi, je cherche la base, donc, attendez la réaction de la C, il y a une réaction de la première, ou bien le deuxième, d'accord, donc attendez, j'ai donné quoi, j'ai donné la composante d'un acide, très bien, donc voilà, donc attendez la composante d'un acide, je cherche quoi, la base, on va voir la deuxième camp, donc voilà, on va donner la base, d'accord, on va donner la base, d'accord, on va donner la base, d'accord, on va donner la base, on va donner la base, d'accord, si on va donner la première, on va donner la deuxième, mais on va donner la base, d'accord, on va donner la base, d'accord, donc on utilise la première équation, on utilise la première équation, voilà, regardez ici, donc maintenant, la première, la composante H, H1O2, voilà, H1O2, H1O2, la composante, c'est quoi, la composante chimique, la composante chimique de l'acide, regardez-le, nous l'avons, l'équation, d'accord, c'est quoi donc l'acide, l'acide, il s'agit d'un nœudur de protons H+, qui est une H+, donc H+, regardez-le séparé, on a séparé H+, avec l'O2, H+, voilà, plus quoi, plus, donc il y a H, je n'en ai pas l'innière, il y a une O2, maintenant ça, c'est la charge, la charge, c'est très très important, donc la charge moins, voilà, donc on a réelou, d'accord, on a réelou le proton H+, mais, on a réelou le proton H+, d'après l'intérêt qu'on a de la composante chimique de l'acide, H1O2 moins, H1O2, mais, maintenant ça, c'est la charge, d'accord, la somme, il y a la charge, c'est-à-dire la somme, il y a la charge, plus 1, voilà, plus, moins 1, donc il y a la charge, il y a la charge égale 0, voilà, donc il y a 0, plus 1, moins 1, c'est 0, donc la charge, inégalité, d'accord, très bien, voilà, alors, donc ça, c'est quoi, ça, c'est l'acide, ça, c'est quoi, la base, d'accord, donc, acide, base, donc, voilà, donc, là-bas, c'est NO2 moins, d'accord, et là, Brina, j'ai créé, c'est le couple acide-base, le couple acide-base, ça veut dire H1O2, la base, c'est NO2 moins, d'accord, donc, voilà, donc, on détermine la base, c'est la réaction et le couple acide-base, d'accord, la couple acide-base, donc, c'est très facile, voilà, voilà, la deuxième, la composante chimique d'un acide, HCOOH, très bien, ça, c'est quoi, donc, ça, c'est l'acide, je cherche quoi, je cherche la base, la base, voilà, donc, la définition d'un acide, il s'agit d'un d'un O, donc, dans le composant chimique, on a séparé, bon, on a séparé l'hydrogène, alors, H+, plus quoi, donc, je n'ai pas l'un A, 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 H, C, O, O, moins, d'accord, donc, H, c'est, il a pas l'un A, H, je n'ai pas l'un A, je n'ai pas l'un A, C, O, moins, donc, ça, c'est quoi, donc, ça, c'est la base, très bien, d'accord, on détermine la couple acide-base, voilà, H, C, O, O, H, il y a une couple acide-base, il y a une couple acide-base, là-bas, c'est H, C, O, O, moins, d'accord, très bien, donc, H, C, O, moins, très bien, donc, la troisième, voilà, la troisième, on a la composante chimique acide, CH3, CH2, OH, voilà, ça, c'est l'acide, voilà, je cherche la base, la base, on a séparé H+, avec le composant de l'acide, alors, on va faire l'action, le proton, on va faire l'action de l'hydrogène, et on va faire l'action, on va faire l'action, et on va faire l'accord, on va faire l'acide, H+, plus, 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 donc, on va faire H, on va faire l'action, on va faire, CH3, CH2, OH, la charge très très importante, on va faire la charge, donc, Donc la charge, il y en a, je crois que c'est où la charge. Donc c'est où c'est, d'accord ? Donc maintenant, il y en a, il y a la charge moins. Faites attention. Donc, ça c'est quoi ? Ça c'est la base. Voilà. On a écrit ça, donc CH3, CH2, O, O-. Voilà, on écrit la couple acide-base. On a écrit ça, on écrit la couple acide. CH3, CH2, O-. CH3, CH2, O-. Donc là, c'est la base. C'est très facile. Donc, maintenant, les questions, les questions, les questions, les questions, les questions, les questions. Donc, l'on a l'examen, parce qu'on se dit on. Les questions, les questions, les questions, c'est très, très, très facile. Très bien. Donc, là, donc, quatrième. Voilà. Donc, on a l'acide. CH3, CH3, NH3. Donc, faites attention. Il y a la charge plus. Voilà. Alors, on a séparé quoi ? Donc, on a séparé un proton H plus avec la composante de l'acide. Donc, C'est un proton H plus, on va être séparé. Alors, on va écrire un proton H plus. Donc, on va écrire. Voilà, on va écrire. On va écrire. On va écrire. CH3, NH2. Ce que vous allez dire, c'est moins. Donc, plusieurs étudiants vont écrire. On va ärcrire moins. Alors, on va écrire voir. On va écrire à celle où ils nous ont écrire. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je me dis ! Donc, j'ai monté la charge C'est bon ! C'est bon ! et c'est le cas de charge comme elle vient, donc il y a donc l'équilibre de la charge on ne peut pas mettre pour le cas de charge c'est quoi que je vais faire ? plus 1 plus plus ce n'est-ce qu'on a ? donc la charge moins donc c'est ici plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est vrai ok c'est ici regarde plus 1 et garde donc il y a la charge plus 1 d'accord plus il y a la charge moins 1 plus 1 plus 1 moins 1 c'est 0 donc il n'existe pas l'équilibre de la charge donc il n'existe pas l'équilibre de la charge alors il faut équilibre de la réaction c'est l'équilibre de la réaction d'accord donc ce n'est-ce qu'on veut c'est qu'on veut alors il y a la plus il y a la plus même que le plus c'est l'acide c'est d'aimane qui a réaction le proton H plus et donc on a supprimé la charge moins on a supprimé la charge moins voilà donc il y a la charge plus 1 donc il y a la charge égal quoi ? égal quoi ? égal à plus la charge plus 1 plus quoi ? il y a la charge égal à quoi ? égal à 0 plus 0 ça veut dire plus 1 égal à plus 1 donc inégalité vraie d'accord ? il y a la charge d'abord il y a la charge d'accord ? il y a la charge d'accord ? voilà il y a la charge donc ça c'est la base maintenant acide j'ai besoin couple acide-base ça veut dire quoi ? ça veut dire CH3 CH3 CH2 OH H la base conjuguée CH3 NH2 voilà donc là-bas c'est CH3 NH2 voilà donc faites attention les qui connaissent l'année la charge plus faites attention qu'est-ce que le gradient chaque fois c'est qu'est-ce que le gradient d'accord ? c'est l'acide NH4 plus d'accord ? toujours c'est H plus que nous faisons c'est 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 H3 c'est 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 pour vérifier l'équilibre on va enlever l'équilibre on va enlever le moins donc il est en effet on va enlever le moins donc plus 1 est égal plus 1 est la charge donc la charge est égal à 0 donc plus 0 alors plus 1 est égal plus 1 voilà donc on a vérifié la charge donc 1 est égal 1 faites attention voilà donc il y en a voilà 1H4 plus il donne quoi ? il donne H plus plus 1H3 ça c'est quoi ? la base ça c'est l'acide très bien la conjuguée c'est l'acide c'est 1H4 plus la base 1H3 alors la base c'est 1H3 très bien c'est l'acide donc H2O faites attention H2O H2O c'est un acide c'est un acide donc il est égal c'est l'acide c'est un acide c'est un acide c'est un acide ou une base pour acheter un acide Voilà, donc on a séparé le proton H+, voilà, plus quoi ? Plus, donc il y a un seul atome de l'oxygène et deux atomes de l'hydrogène. Mais on a un seul atome de l'oxygène et deux atomes de l'hydrogène, mais on a un seul atome de l'oxygène. On a un seul atome de l'oxygène, mais on a un seul atome de l'oxygène. La couple acide-base, ça veut dire H2O acide. Là-bas c'est H en moins. Là-bas c'est H en moins. Faites attention. Donc on comprends tout le monde, et on a un seul atome de l'oxygène, et on a un seul atome de l'oxygène. Faites attention. Donc on a séparé le proton avec le composant chimique d'un acide H3O+, voilà, donc il y a H3O+, plus quoi ? Plus, voilà, donc il y a un proton H+, non, il y a un proton H2O, d'accord ? Mais la majorité des étudiants qui gêneront, qui disent les moins, faites attention. Donc quand il y a un basse tout là-bas, ou bien un tel ami, dès qu'il y a un bel donné, et qui s'aide avec les moins. D'accord ? On a la charge plus 1, égale combien, donc on a la charge plus 1, voilà, plus 1 et moins, d'accord, donc plus 1, égale combien, donc plus 1, moins 1, c'est 0, donc faites attention, d'accord, On a l'équilibre de la charge, pour vérifier l'équilibre de la charge, voilà, donc on a la charge plus 1, alors on a la charge plus 1, on a la charge plus 1, on a séparé avec la composante de l'acide, alors on a fait la décision, d'accord, donc H2O, H2O, voilà, donc on a supprimé l'umine, pour supprimer l'umine, d'accord, On a la charge. Donc on a la charge. La charge zéro. Aïe. Zéro. Donc plus un. Égale quoi ? Plus un plus zéro c'est plus un. D'accord ? Donc on a vérifié la charge. Faites attention. Ça c'est quoi ? Acide. Voilà. Ça c'est quoi la base ? J'ai on déterminé la couple. Couple acide base. Ça veut dire quoi couple acide base ? H3 au plus. Voilà la base c'est H2O. H2O. Donc regarde ici. Voilà regarde ici. Elle est allée à H2O. H2O. Aside. Et on a H2O. Et on a H2O. Elle est allée à H2O. D'accord ? Là, elle est allée à H2O. La base c'est H2O. La base c'est H2O. L'éternel. Et on a H2O. Sous-titrage ST' 501